Geler de cassis maison Préparer les ingrédients 1 kg de cassis 385 g de sucre spécial confiture A ajuster selon la quantité de jus obtenu après cuisson 1 citron jaune Il accélère la prise de la confiture en agissant sur la pectine 100 g d'eau Stériliser les pots de confiture Pour cela, mettre les pots et les couvercles dans une casserole remplie d'eau. Ils doivent être complètement immergés. Porter à ébullition et faire bouillir 10 minutes Les mettre ensuite, sans vous brûler, à l'envers sur un torchon de cuisine propre Commencez par presser un citron jaune avec un pressagrume Ensuite, égrenez les cassis Puis, lavez les grains à l'eau froide Les mettre dans une casserole à fond épais avec l'eau Chauffez à feu moyen pendant 10 minutes pour faire éclater les grains de cassis Mélangez de temps en temps Versez le contenu de la casserole dans un moulin à légumes Ensuite, moulinez pour retirer les pépins et la peau Vous devez obtenir une belle pulpe de cassis Puis, versez le contenu dans un chinois Utilisez ensuite une maryse pour ne récupérer que le jus Pesez le jus obtenu et préparez 60% du poids en sucre Me concernant, comme j'ai obtenu 640 g de jus, j'ai utilisé 385 g de sucre Ensuite, dans une casserole, mettre le jus des cassis, le sucre et le jus du citron jaune Mélangez avec une cuillère en bois Faire chauffer et porter à ébullition À partir de ce moment, comptez 7 minutes avec un sucre gélifiant Sinon 15 à 20 minutes pour un sucre normal Pendant ce temps, mettre une assiette au réfrigérateur C'est prêt Vérifiez la cuisson en versant quelques gouttes sur l'assiette froide puis l'incliner La gelée doit couler doucement Si ce n'est pas le cas, continuez la cuisson quelques minutes Puis, versez la gelée dans des pots à ras bord Ensuite, fermez les pots Finir en les retournant sur un torchon de cuisine propre Les laisser refroidir ainsi avant de les retourner de nouveau Votre gelée de cassis est prête À déguster au petit déjeuner ou avec un bon yaourt Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne ��que builtiviste plus tard Pas le vide Col vous abonner Sous-titrage